Radio-Diffusion Suisse, programme romans. Le studio de Genève présente Enigmes et aventures. Une pièce policière de Jacques Bron, Rue des Dames. Vous entendrez André Davier, le commissaire gallois, René Habib, Roland Durtal, Sacha Solgnat, Picoche. Avec Jean-Pierre Moriaud, Henri Lauriac, François Simon, Georges Milot, Louis Gouly, Claude Abran, Janine Michel, Isabelle Villard et Germaine Épierre. Assistant Eric Mich, mise en onde, Roland Sassi. Rue des Dames. Madame Marie Leroy ? C'est moi. Que voulez-vous ? J'apporte ces fleurs pour vous, madame. Pour moi ? Ah ben, merci. Tenez, tenez, voilà pour vous. Merci bien, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça, là, qui a bien pu penser à m'envoyer des fleurs ? Regarde la carte. Monsieur Roland, oh, si je m'attendais. Oh, c'est gentil, ça. Il n'oublie jamais mon anniversaire. Ah ben, il s'agit de trouver un vase, maintenant. Oh, alors, bon, qu'est-ce que c'est encore ? Oh, j'arrive, j'arrive. Madame Leroy ? Oui ? C'est des fleurs pour vous. Comment ? Comment, cette corbeille-là ? Oui, madame. Vous êtes sûr ? C'est bien le nom qu'on m'a donné. Madame Marie Leroy, c'est monsieur Roland Durtal. Il n'y a pas d'erreur. Merci beaucoup. C'est vraiment trop gentil. Oh, ben, je suis pour rien. Bon, ça fait rien. Tenez, voilà pour votre peine. Merci, madame. Merci, merci bien. Bonne journée, madame. Merci. Alors, ça, c'est un peu fort. Des roses magnifiques. Je me demande qui ça peut bien être. Picoche. Ce garnement de picoche. Eh bien, il s'est fendu. Pauvre gazon. Il a mis toutes ses économies. Combien de fois t'il dû renoncer à emmener une petite amie au cinéma pour m'acheter cette corbeille de rose, hein ? Oh, il est touchant, ce picoche. Mais comment ça m'était que j'avais mon anniversaire aujourd'hui ? Ah, c'est monsieur Roland qui lui aura dit. Mais où est-ce que je vais mettre toutes ces fleurs ? Je suis vraiment gâté. Non. Oh, non, non. Cette fois, ça recommence. Ah, c'est pour monsieur Roland. Je suis chez madame Marie Leroux. Leroux ou Leroy ? Ben, attendez. C'est un Y, ça ? Ça me semble. Ben, alors, c'est le roi. Vous n'apportez pas de fleurs ? Ah non, pourquoi ? Vous avez commandé des fleurs ? Je n'ai rien commandé du tout. Ben, non, le paquet n'est pas pour vous. Eh, eh, si mon nom est écrit dessus, il est pour moi. Donnez-moi ce paquet. Ben, tenez, mais attention, c'est lourd. Oh, attendez une minute. J'ai plus de monnaie avec tout ça. Oh là là, quel jour dit. Comment ça va-t-il finir ? Je n'ai jamais rien vu de Paris. Ah, voilà. Allez, prenez ça. Oh, merci madame. Au revoir madame, merci. Au revoir. Oh, 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 oh. Oh, je n'y comprends rien. Ça doit être une plaisanterie. Eh là, il y a peut-être un pétard dans ce que dit attention. Ah, bien, est-ce que c'est des bouteilles ? Oh, 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 du champagne. Oh, du champagne. Mais ce n'est pas possible. De M. Gallois. Ils se sont donné le mot tous les trois. Et moi qui les reçois des fois comme des chiens dans un jeu de qui. Ben, vrai, ils ne sont pas rancuniers. Allons Marie, encore un peu de l'angouste. Oh non. Oh non, c'est trop, je n'en peux plus. Laissez-vous faire. Ce n'est pas tous les jours fait. Ben, vous pouvez le dire. Vous m'avez suffoqué. Toutes ces fleurs, ce champagne. Je n'en finissais plus de répondre à la porte. Et voilà que vous arrivez les bras chargés du que tu ailles. Vous ne me laissez pas bouger le petit doigt. Le couvert est mis, les plats arrivent. C'est bientôt au tour d'être gâté, ma bonne Marie. Il y a assez longtemps que tu nous mijotes des petits plats que nous te faisons attendre, que nous te donnons des sueurs froides. Tu avais mérité d'être servi le jour de ton anniversaire. Et profitez de l'aubaine. Et ne faites pas la petite bouche. Non, mais c'est vrai, quand c'est vous qui préparez les repas, vous tenez à ce qu'on mange de bon appétit. Ben, maintenant, c'est à vous de faire honneur à notre festin. À votre santé. À ta santé. Mais bois donc, Marie. Ton verre est toujours plein. Oh, mais la tête me tourne. Eh oui, ton assiette est-il. Attends, je vais te servir. Oh non, non, je serai malade. Je n'ai jamais tant mangé de ma vie. Et puis, il faut laisser quelque chose pour me plus galoir. Oh, je ne sais pas pourquoi, il est en retard. Il aura été retenu par une affaire urgente. Picoche. Oui. Picoche, soyez assez gentil pour arrêter ce disque. J'adore cette musique, mais vraiment, ce soir, je suis tout étourdi. Je suis encore tout étourdi. Tout le monde est servi, je peux apporter la suite. Encore ? Oh, mais vous êtes fous. Vous avez juré de me donner une attaque pour fêter, mais... Hein, tu... Ah, 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 voilà, M. Galois, je vais ouvrir. Enfin. Je commence à désespérer. Ben, heureusement qu'il arrive pour nous aider à engloutir tout ce que vous avez apporté. Bonjour, M. Galois, entrez. Entrez, entrez, entrez. Attendez, je prends vos piquets pour les déposer à la cuisine. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Et joyeux anniversaire, Marie. Oh, M. Galois, je ne sais comment vous remercier. Bon, bon, bon. Vous savez, ce champagne, c'est... Mais j'arrive assez tôt pour lever mon verre à votre santé. Ça, il en reste. À la bonne heure, je craignais de vous trouver déjà coups. Oh, pas de risque. Regardez tout ce qu'il y a sur la table. Et c'est pas fini. Picoche est en train de mijoter la suite du programme. J'ai apporté quelques petites gâteries pour le dessert. Oh, vous ne l'auriez pas dû, M. Galois. Je suis confuse. Pourquoi tous banqués ? Pourquoi ? Mais tout simplement parce que nous avons à régler une vieille dette envers toi. Et comme nous n'avions pas pu réveillonner tous ensemble, ton anniversaire était la bonne occasion de nous réunir et de faire un bon petit gueuleton. Tu relents ! Ah, voilà ! Oh, j'arrive ! Magnifique ! Eh ben, moi qui ai déjeuné de 200 viches, je sens que je vais me racraper. Allez-y, M. Galois, je vous donne ma part. Tant, 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 rien de ça. Vous goûterez de tout ou je ne vous salue plus. Marie-le-Roy, la cour vous condamne à deux heures de repas forcées. Allez, à la santé de notre cordon bleu national. Santé, Marie. Santé, Marie. Et à part ça, Galois, que dit le boulot ? Ouf, toujours la même chose. En ce moment, je m'occupe d'une histoire d'agression. Figurez-vous que plusieurs fois la semaine dernière, des femmes ont été attaquées dans la rue après minuit et délestées de leur sein. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de meurtre, mais ces vols répétés nous mettent sur les dents. On n'a donc pas d'indice ? Pour ainsi dire pas. Les victimes sont en général des femmes d'un certain âge, des caissières, des infirmières qui reviennent de chez un malade. Merci, je suis bien servi. Merci. Elles ne s'aperçoivent de rien. Un coup de matraque sur la tête, elles se retrouvent par terre dans la rue déserte et sans leur sac. Elles n'ont rien vu, rien entendu. L'une prétend avoir aperçu un homme pas très grand dissimulé sous une porte. C'est très vague. Quant au sac de ces dames, on les retrouve un peu plus loin et vides. Mais les agressions n'ont jamais eu de témoin ? Personne ne s'est annoncé. Je ne vais plus oser sortir le soir. Ne rassurez-vous, Marie. L'agresseur n'opère jamais avant minuit et il s'en tient à une seule rue assez éloignée de votre quartier. Et quelle rue a-t-il choisi pour théâtre de ses exploits ? Ça vous semblera curieux, voire comique. Toutes les victimes ont été assaillies rue des dames. Rue des dames ? Ah ben, ce voleur-là doit être un plaisantin. Je t'assure que ces victimes ont une autre opinion à son sujet. Et le jour, la nuit plutôt, où il en laissera une sur le carreau pour de bon, personne n'aura plus envie de rigoler. Tu n'as pas fait surveiller la rue ? Le bonhomme échappe à toute surveillance. Les sergents de ville font leur ronde. J'ai placé, moi, deux hommes en faction hier et aujourd'hui. Seulement, la rue est longue et il ne faut pas longtemps pour asséner un coup de gourdin à une passante et s'enfuir avec son sac. Aussi, on ne peut guère compter que sur le hasard pour pincer l'agresseur. Et peut-être se décidera-t-il à changer de rue lorsqu'il se sentira surveillé. Ou bien renoncera-t-il ? Depuis deux jours, on n'a rien signalé. Bon, ben, tout ça ne doit pas nous couper l'appétit. Il doit y avoir un dessert à la cuisine. Ah, pour ça, oui, patron. Ben, il y en a même deux ou trois. Que préférez-vous ? Pêche flambée, bronte glacée ou sa varin crème chantier ? C'est à la carte. Minuit passée, que peut-il faire ? Ça ne sert à rien de te tourmenter. Non, c'est ta faute, après tout. Tu ne lui dis jamais rien. Il en profite, il n'en fait qu'à sa tête. Enfin, Guy a 18 ans. À son âge, on n'est plus un bébé. Il y a des années qu'il te mène par le bout du nez. Tu n'as jamais eu aucune autorité sur ton fils. Tu t'en es bien chargé. Encore aujourd'hui, tu lui achètes ses cravates et tu le conduis chez le coiffeur. Ça vaut mieux que de le laisser courir les rues toutes les nuits ? Eh bien, fais quelque chose pour l'en empêcher, puisqu'il te béit si bien. Ce serait plutôt le rôle du père. Mais tu n'as jamais été qu'une mauviette. Un jour, il fera un mauvais coup et tu en seras tout étonné. Pourquoi Guy ferait-il un mauvais coup ? Il sort avec des camarades. Il ne faut pas voir le mal partout. Mais il sort avec des filles. On sait comment ça finit, c'est parti nocturne. On dirait que tu ne lis pas les journaux. Qu'est-ce qu'ils racontent, les journaux ? Tu es le seul à l'ignorer. Je ne sais pas, c'est plein de crimes, de balètes, toutes les couleurs, d'orgies. Il y a des gens qui se droguent, des filles retrouvées nues dans les bois, des pauvres malheureuses qui se suicident, d'autres qui tuent leur enfant. Et qui est responsable ? Les garçons qui cherchent à s'amuser ? Ou les parents qui n'ont pas su élever leurs enfants ? Juliette, Guy n'est pas un monstre. Il a reçu une éducation tout de même. Mais ça ne suffit pas, un garçon, on le surveille. Il est encore mineur. Écoute, j'entends quelqu'un, c'est lui. Puisse-tu dire vrai ? Guy, est-ce toi ? Oui, maman. Tu n'en parles ? Viens ici. Bonsoir. D'où viens-tu ? Tu sais l'heure qu'il est ? Ben, minuit et demie bientôt, c'est pas très tard. Ah, tu trouves ? Ton père et moi, nous étions inquiets. Où étais-tu ? Chez Denis, il habite le quartier latin, c'est pas tout près. Embrasse-moi. Tu veux savoir si j'ai bu. Alors, est-ce que je sens l'alcool ? Non. Qu'avez-vous fait ? Laisse-le tranquille, il a besoin de dormir. Je sais bien, parce que j'ai le droit de savoir comment il a passé la soivue. Le droit, le droit. Tu n'as que ce mot à la bouche. Ah ben, c'est ça, soutiens-le. Guy, je trouve que tu sors beaucoup trop ces temps. Tes études en souffriront. Tu dois te reposer davantage. Tu as compris ? Oui, mon. Je n'aime pas de savoir dehors la nuit. Tu ne sais pas tout ce qui se passe. Qu'est-ce que je risque ? Tu pourrais faire de mauvaises rencontres. Tu rigoles. Mais pas du tout. La concierge m'a raconté que tes femmes avaient été attaquées. Pas bien loin de chez nous, rue des dames. Je n'ai pas une femme. Il me semblait aussi. Non, tu es ridicule. C'est pour les volets qu'on les a assommés. Ces malfaiteurs peuvent s'en prendre aussi bien à un jeune homme. Promets-moi que tu ne sortiras plus si tard. Il faut bien que je vois des copains, quand même. Vous ne pouvez pas vous rencontrer en fin d'après-midi. Je n'aime pas ces meurs de noctambule. Ce n'est pas sain. Et puis, où prends-tu l'argent ? Au fond de dépense presque rien. On écoute des dix, qu'on fume. Tu t'es acheté des livres ces derniers temps. Ce n'est tout de même pas avec ton argent de poche. J'ai économisé. Ça va durer longtemps, cet interrogatoire. J'ai envie de dormir, moi. Oui, oh, toi, on vient de te dire que ton fils a été trouvé mort, que tu répondrais « Laissez-moi dormir ». Enfin, est-ce qu'il est mort, oui ou non ? Je suis bien vivant, maman. Mais j'ai sommeil aussi. Alors, bonne nuit. Tu n'as pas froid ? Il gêne, cette nuit. Je me réchaufferai dans mon lit. Non, il ne faut pas se coucher glacé. Je vais te faire un grog. Tu ne vas pas t'enlever à présent, non ? Je ne te demande rien. Guy, enfile la robe de chambre. Ton grog sera prêt dans un instant. Bien, maman. Comme tu voudras. Tu as un drôle de regard. Tu n'es pas malade ? Voilà encore autre chose. Non, je vais très bien. C'est la fatigue. On ne peut pas étudier toute la journée et se balader la moitié de l'anemi. Tu verras que ça finira mal. Mais à quelle heure est-ce qu'on sera tranquille ? Je me lève à 6h30, moi. C'est toujours la même chose. Tiens, on boit-le pendant qu'il est chaud. Merci. Ouf, ça brûle, dis-donc. Encore un peu de rhum ? Non, 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 ça va. Mais si, attends, laisse-moi t'enverser encore un peu. Et assieds-toi. Dimon, qu'est-ce qu'elle a raconté, la concierge ? Quoi, la concierge ? À propos de ces femmes attaquées. Ça s'est passé quand ? Je ne sais pas. La semaine dernière, je crois. À deux ou trois reprises. Pourquoi me demandes-tu ça ? Je pensais que tu aurais des détails. Non, rien de plus que ce que je t'ai dit. Parait qu'elles ont reçu un coup sur la tête et qu'on leur a volé leur sac. Les rues de Paris ne sont pas sûres. C'est pourquoi je m'inquiète quand tu rentres tard. Si on avait peur des voleurs et des accidents, on ne mettrait jamais le nez dehors, tu sais. Mais bois ton greug, tu le laisses refroidir. Décidément, tu n'es pas dans ton assiette. Voilà. Ça fait du bien. Bon, alors, va te coucher maintenant. Demain matin, tu feras la grâce matinée. Mais j'ai un cours à 9h. Je ne te réveillerai pas. Ta santé avant tout. Tu es mon fils. J'ai le droit de veiller sur toi. Fais comme tu veux. Bonne nuit, mon. Alphonse. Alphonse, tu dors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alphonse, j'ai tout à coup une angoisse. Tu m'embêtes. Non, je t'en prie. Il s'agit de Guy. Encore ? Il faut que tu m'écoutes. Je n'ai pas fermé l'œil. J'ai ruminé toute la nuit. Les agressions rues des dames. Tu sais bien. Et alors ? Je me suis souvenu de ce que m'a dit la concierge. C'était mercredi, vendredi et samedi. J'en suis sûre. Mercredi, vendredi et samedi. Et qu'est-ce que ça peut faire ? Ces trois jours-là, Guy est sorti le soir et n'est rentré qu'après minuit. Oui. Tu entends ? Guy était sorti les trois nuits où se sont produites les agressions. Tu n'as pas vu son air hier soir quand il est rentré. Un air agar, absent. Et quand il a bu son grog, il m'a posé des questions. Il voulait savoir ce que la concierge m'avait raconté au sujet de ces femmes. Il m'a semblé si étrange tout à coup. Tu te fais des idées. Et cet argent. Depuis quelque temps, il a toujours de l'argent. C'est pourtant pas ce que tu lui donnes. À son âge, j'en recevais moins que lui. Voilà n'est pas la question. J'ai peur, Alphonse. J'ai peur que ce ne soit lui qui ait fait le coup. Là, tu exagères. Tu t'y vagues, ma parole. Mais réfléchis. La coïncidence de ces trois dates. L'argent qu'il se procure, Dieu sait comment. Et cette air inquiète, c'est question. Oh, si c'était lui, Alphonse. Si c'était notre fils. Eh ben voilà, je suis prête. Faut pas que j'oublie mes gants avec le froid qui fait. Bonsoir, madame Ginette. À demain. Au revoir, mes amitiés à Lolotte. Regrez pas. Oh, minuit et demie. Je serais pas couché avant une heure. Oh, quel sale métier. Ça continue. Voilà la quatrième. Cette nuit, à une heure moins le quart, on a découvert rue des dames, une femme qui avait été frappée et dévalisée. Toujours rue des dames. Et celle-là, elle a rien vu de plus que les autres. Elle prétend qu'elle reconnaîtrait son agresseur. Un type vêtu de gris et portant des lunettes. Oh, ce signalement ne veut rien dire. N'importe qui peut s'appubler d'une paire de lunettes. Quant au costume, il y a des milliers d'hommes dans Paris qui portent une veste ou un par-dessus gris. Vous savez ce que vous devriez faire ? Envoyer Marie faire les sans-pareux des dames ? Oui, lorsque le bonhomme lui sauterait dessus, nous surgirions comme des diables d'une porte-cochère. Je vous garantis qu'il trouvera à qui parler. À condition qu'il ait la bonne idée d'attaquer Marie devant la porte-cochère où tu te serais dissimulée. Ton idée ne vaut rien, mon petit picote. D'ailleurs, tu n'as pas demandé l'avis de Marie pour lui garantir qu'elle n'est pas prête à jouer les appâts vivants. Vous pouvez rigoler, tous les deux. N'empêche que moi, je suis dans le pétrin. La presse commence à parler de l'agresseur de la rue des dames. Les commentaires vont bon train. Il faut que nous arrêtions cet individu. Es-tu sûr qu'il s'agisse d'un unique agresseur ? Ils ont peut-être une bande. Nous n'en savons rien. En tout cas, ils se contentent de peu. Jamais le profit ne dépasse une cinquantaine de francs. Mais cinquante francs, de temps en temps, ça met du beurre dans les épinards. Moi, si je le tenais, celui-là. Comment il s'arrange pour passer inaperçu ? Il doit habiter le quartier, connaître tous les endroits où se dissimuler. Aucun gardien de la paix n'a pu le repérer. Il faut voir la tête du commissaire du 17e arrondissement. Il ne décolère plus. Et moi non plus, d'ailleurs. On n'a pas idée de se faire jouer de la sorte par un malheureux petit gangster à la mie de pain. Je m'appelle Moger, monsieur le commissaire. Alphonse Moger et j'habite Cité-le-Mercier. Vous dites que c'est le commissaire du 17e qui vous envoie ici ? Oui, monsieur le commissaire. C'est au sujet des événements de la rue des Dames. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfaitement. Savez-vous quelque chose ? Non, mais ma femme a pensé... Il faut vous dire que nous avons un fils. Mais au fait, monsieur Moger, au fait, je suis pressé. Notre fils sort souvent le soir et ne rentre qu'après minuit. Ma femme prétend qu'il a un drôle d'air et qu'il se procure de l'argent assez mystérieusement. Et surtout, qu'il était dehors chaque fois qu'une agression ait lieu rue des Dames. Ça peut être une simple coïncidence. Il y a des dizaines de personnes dans le quartier qui doivent être rentrées entre minuit et une heure ces jours-là. Qu'est-ce qu'il fait, votre fils ? Il est étudiant, c'est un brave garçon. Quant à moi, j'avoue que je n'ai pas attaché grande importance au frayeur de ma femme, mais elle tenait à ce que j'avertisse la police. C'est pourquoi je suis allé au commissariat. Et le commissaire vous a envoyé à la police judiciaire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne vais tout de même pas soupçonner votre fils pour si peu. Peut-être pourriez-vous le faire suivre un soir qu'il sortira de nouveau. Eh, c'est bien la première fois qu'un père me demande une chose pareille. Vous comprenez, c'est ma femme qui se fait du souci. Mais enfin, avez-vous interrogé votre fils ? Il me semble qu'avant d'alerter la police, la première chose à faire était de questionner ce jeune homme. Il dit qu'il va chez des copains. Bon, avez-vous vérifié ? Non. Écoutez, cher monsieur, pour le moment, je ne peux rien faire. Si vous aviez eu des faits précis à me signaler, j'aurais pu convoquer votre fils. Sur des présomptions aussi minimes, aussi dénuées de fondements, vraiment, je ne peux pas intervenir. Quel âge a ce garçon ? 18 ans. 18 ans. Bon, eh bien, monsieur Moger, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de parler franchement à votre fils, de lui demander de ne plus sortir pendant quelque temps, ou de rentrer pour une heure fixée d'avance. Alors, si les agressions continuent à se produire, vous serez rassuré, votre fils sera hors de cause. J'essaierai, mais je ne sais pas s'il m'écoutera. Tu prends encore un verre, Irène ? Et moi, qui fais ? Moi, j'ai fini, je me tire. T'es bien appréciée. J'ai envie de manger, moi. Il faut bien que je fasse ma popote. Alors, et demain ? Tu prends sa maman ? On verra, si on n'est pas mort. Parle pas de malheur, dis. On ne sait jamais. Le quartier commence à devenir dangereux. T'as vu toutes ces femmes qui ont reçu une châtaigne rue des Dames ? C'est quoi de la dernière ? La ginette de chez Marco. Ben oui. Si les poulets ne font pas leur boulot, je peux m'attendre à y passer comme une autre. Il suffirait que le type tape un peu fort. Je n'ai pas la tête très solide, moi, depuis mon accident. Mais surtout qu'avec ton graine-pain, t'es souvent dehors la nuit. C'est quand même curieux qu'on n'arrive pas à le pincer, ce paroissier-là. Moi, j'ai ma petite idée. Mais je ne dis rien. Si tu sais quelque chose, il faut avertir la flécoille. Non, mais tu ne m'as pas regardée. Non, mais... C'est quelqu'un du quartier ? Plutôt. Et même quelqu'un qu'on ne se méfierait pas. Je le connais ? Je crois bien. Mais j'aime autant la boucler, on ne sait jamais. Salut, Fernand ! Ciao, la mante ! Quatre femmes attaquées de nuit rue des dames et la police qui n'a pas réussi à mettre la main sur le malandrin. Hein, M. Roland ? Le commissaire n'est pas loin. Et pourquoi dis-tu ça, Marie ? Oh, parce que je le connais, M. Gallois. Dès qu'une affaire aboutit à une impasse, il vient vous chercher. Faut être juste, Marie. Bien souvent, c'est moi qui lui ai offert mes services. Attendez la cinquième et vous verrez. M. Gallois s'amènera avec ses airs à deux airs et vous voilà embarqué dans une nouvelle affaire. Eh ben, c'est entendu, Marie. Attendons la cinquième. Prends encore un peu le soufflé, Guy. Merci, j'ai assez mangé. Allons. À ton âge, on doit se nourrir. Bon. Et mâche bien. Laisse-le tranquille. Il n'est plus un enfant. Guy. Tu n'as pas mis ton chandail ? Ne t'étonnes pas si tu t'enrumes. J'ai pas froid, M. Tu sais que tu tousses facilement. Mets ton chandail. Attends, je vais te le chercher. Pas moyen de dîner tranquillement. Je n'ai pas de réponse. T'es encore pour Guy, je parie. Allô ? Oui, il est là. C'est pour moi. Oui, on te demande. Qui est ? C'est une femme. Bon, camarade. Allô ? Oui ? Ce soir ? Oui, c'est vrai. Entendu. Allô, t'as aimé, je serai là. Il va sortir de nouveau. Tu lui avais pourtant défendu. Tu vois bien qu'il n'obéit pas. Qui est-ce qui te téléphonait ? Oh, une copine. Elle a besoin d'un coup de main. Il faut que je passe chez elle ce soir. Guy, tu sais ce que je t'ai dit. Mais tu ne prétends pas me séquestrer tout de même. Je serai vraiment le seul garçon de mon âge que ses parents empêcheraient de sortir. Je me fiche de ce que font les autres. C'est ridicule. Où habite-t-elle, cette fille ? Près du parc Montsou. Comment s'appel-t-elle ? Ah non, ça se dit comme ça. Fiche-moi l'appel. Guy ! Oh, c'est trop fort. Me répondre comme ça. Ce garçon d'une insolence. Et le voilà une fois de plus absent pour la soirée. À quelle heure entrera-t-il ? Il n'a pas mis son tricot. Qui est là ? Vous ? Que voulez-vous ? Que faites-vous ici ? Je suis chez moi, vous n'avez pas le droit. Vous entendez ? Je vous dis de sortir. Pourquoi me regardez-vous comme ça ? Allez-vous-en ! Dites quelque chose. Vous ne voulez pas me faire de mal, n'est-ce pas ? Moi, je n'ai rien contre vous. Vous croyez que je vous ai dénoncée ? Mais je ne sais rien. Moi, je n'ai rien vu, je vous jure. Non, restez où vous êtes ! Je ne suis pas allée à la police. Non, il ne faut pas croire, c'est faux. Qui a pu vous dire ? C'est Fernand ? C'est Fernand, n'est-ce pas ? Il avait bu, il a parlé, il a raconté que je savais. Et je ne lui ai pas dit de nom. Je vous assure que je ne lui ai rien dit. Non, n'approchez pas. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Ces femmes, elles n'ont pas eu grand mal. Ce n'est pas pour quelques francs. Allez-vous-en, je vous en supplie. Que voulez-vous, parler ? Au secours ! Je ne vous ai pas vu, j'irai dire à la police. Je leur jurais que ce n'était pas vous. Ne me tuez pas ! Au secours ! Au secours ! A cette fois, l'affaire Secorce, une femme a été assassinée. Non, rue des Dames ? Tout près, rue Mariotte. On a découvert ce matin la nommée Irène Delbos, étranglée à son domicile. Qui était cette Irène ? Une demoiselle de mœurs légères, assez connue dans le quartier. Elle occupait un petit logement dans une maison plutôt bourgeoise, bourgeoise, habitée par des retraités, un couple de commerçants et une vieille concierge qui tire les cartes à ses moments perdus. Des indices ? Moins que rien. Ce matin, la concierge, en montant le courrier, a été surprise de ne pas obtenir de réponse. À ces heures-là, Irène Delbos était toujours chez elle. Et comme la porte n'était pas fermée à clé, elle est entrée. Elle a découvert le cadavre dans la chambre à coucher. C'est peut-être un client qui a fait coup. Sans doute. La victime ne portait pas de traces de violence. Et elle n'avait pas coutume d'en recevoir chez elle. On a volé quelque chose ? Il ne semble pas. Et cette Irène, elle n'a jamais eu affaire à la police ? Non. Une figure dans aucun dossier. Il ne paraît pas qu'elle ait eu des relations avec le milieu. En somme, une honnête respectueuse. En tout cas, bien tranquille. Sa mort tragique ne s'explique pas. Mais cette mort, tu ne la crois pas en rapport avec les agressions de la rue des Dames ? Tu penses qu'elle aurait été une des victimes du maniaque, comme disent les journalistes ? Oui, c'est bien possible. Mais jusqu'ici, l'agresseur de la rue des Dames s'en prenait toujours à des femmes de plus de 40 ans. Mais alors, c'est un crime inexplicable. La victime était sans reproche. Personne ne profite de sa mort. Personne n'a rien vu, rien entendu. Les indices sont nuls. Je te souhaite bien du plaisir. Décidément, le quartier des Batignolles te donne bien du fil à retordre. J'interrogerai les locataires de l'immeuble. On ne sait jamais. En cuisinant les gens, on arrive parfois à en tirer quelque chose. Et puis, il y a ce petit jeune homme. Hein ? Quel petit jeune homme ? Oui, j'ai reçu la visite d'un père de famille l'autre jour. Figure-toi qu'il prétend que son fils, âgé de 18 ans, était justement sorti chaque fois qu'une passante était attaquée rue des Dames. Et qu'en outre, ce garçon semble disposer de plus d'argent de poche qu'il n'en reçoit. Et c'est le père qui t'a dit ça ? Oui, oui, c'est pas ordinaire. Eh ben ? Je pense qu'il serait tout de même intéressant de voir de quoi il a l'air, ce jeune homme. Pour moi, Mlle Irène a été victime d'une crapule, comme on n'en voit que trop dans Paris au jour d'aujourd'hui. Et si la police était mieux faite, les honnêtes gens vivraient tranquilles. C'est bon, c'est bon, je vous remercie. Parce que dans ma maison, il n'y a pas de voleurs, ni d'assassins, ni de blousons noirs, je peux le certifier. Mais oui, oui, je veux bien vous croire, l'anglois ! Oui, chef ? Reconduis cette dame, et appelle le suivant, M. Sylvain Caillard. Ah, M. Caillard, voilà un homme bien, mais il a eu des malheurs, je vous dis que ça, le pauvre. Il en est devenu un peu ma boule. Même que si je peux me permettre un conseil, M. le commissaire, c'est pas un problème. Merci, merci, merci. Allez, par ici, venez donc, le commissaire n'a pas de temps à perdre. Ah, c'est que je suis connu mon rôle, moi, depuis 34 ans que je suis la conseille. M. Caillard. Entrez, M. Caillard. Asseyez-vous. Bonjour, M. le commissaire. Vous savez pour quelle raison vous avez été convoqué à la police judiciaire ? Naturellement, commissaire, c'est au sujet de la mort de Mlle Irène. Vous connaissiez la victime ? Oh, qui ne la connaissait pas dans le quartier, à cause de sa profession, vous comprenez ? Oui, oui, mais vous, vous habitiez sur le même palier qu'elle. Ah, moi, c'est différent, bien sûr. Je la voyais presque tous les jours. Elle était d'ailleurs toujours très correcte avec moi. Elle avait compris qu'avec un homme de mon genre, je suis professeur en retraite, M. le commissaire. Je sais, oui. Vous vivez seul ? Hélas. Zadvoff ? Pas exactement, M. le commissaire. Ma femme a abandonné le domicile conjugal. Oh, elle reviendra. Jamais je n'ai admis le divorce. Je suis catholique, moi, M. le commissaire. Voici 12 ans qu'elle m'a quittée. Je ne l'ai jamais revue, mais je sais qu'elle habite Paris. Elle a brisé ma vie. Elle aurait voulu m'abattre, me rendre fou. Elle n'y a pas réussi. Quel âge avez-vous ? 60 ans. Vous êtes déjà à la retraite ? Vous savez que j'ai eu des difficultés après le départ de ma femme. J'ai dû abandonner mes fonctions. Elle peut être contente. Elle me méprisait parce que j'étais professeur de cinquième. Elle trouvait que je ne gagnais pas assez, la garce. C'est qu'elle me volait. Je voyais bien que mon argent filait. Un jour, je l'ai surprise, j'ai ouvert son sac et elle m'avait volé 10 000 francs. Mon ancien. Je suis désolé, mais venons-en à l'affaire qui nous occupe. Elles sont toutes les mêmes, commissaire. Elles ne veulent que profiter de nous. Cette demoiselle Irène, par exemple, elle ne pensait qu'à soutirer de l'argent à ses amants. Le soir de sa mort, où étiez-vous, monsieur Caillard ? Je devais être chez moi. Je me couche tôt. Je lis un peu. Je relis nos bons auteurs. La Rochefoucauld, Balzac, Flaubert. Vous connaissez la Bovary ? Une belle garce aussi. Tout à fait ma femme. Surtout ainsi. Il ne faut pas généraliser. Avez-vous entendu rentrer, mademoiselle Delbos ? Non. Oh, non, non, non. Elle rentrait toujours très tard. La concierge m'a dit que plusieurs personnes étaient montées ce soir-là. Avez-vous reçu des visites ? Moi ? Jamais, commissaire. Ce doit être les vieux du troisième. Ils ont une bande de neveux qui leur tiennent les pieds l'eau au chaud rapport à l'héritage. Et pensez-vous que quelqu'un ait pu se cacher sur le palier et attendre le retour de mademoiselle Delbos ? Ah, ça, ça n'est pas impossible. Vu que je ne sors pas de chez moi de toute la soirée, si l'assassin attendait sur l'étage, il n'a pas été dérangé. Mais nous sommes au quatrième, personne n'habite au-dessus. L'examen du cadavre donne à penser que la victime s'est débattue et elle a probablement crié. Il est étrange que vous n'ayez rien entendu. Les autres locataires ont-ils entendu quelque chose ? Non, n'est-ce pas ? On ne fait plus attention au bruit, même nocturne aujourd'hui. Dans la rue, ce n'est que pétarale, claquement de portière jusqu'au matin. Et dans les appartements, on fait marcher la radio où on passe des dix sans égard pour les voisins. Alors, on ne finit pas s'y habitué. Qu'une femme crie, ce n'est pas ça qui réveillera le monde. Donc, vous n'avez rien aperçu de suspect le jour qui a précédé le meurtre de votre voisine ? Attendez, rien vu. Maintenant que j'y repense, oui ? Oui ? Oui, il y aurait bien ce jeune homme. Un jeune homme ? Précisez. Oh, notez que c'est insignifiant. J'ai simplement croisé dans l'escalier vers 7h30 un jeune homme d'environ 20 ans qui descendait du quatrième. Moi, je me suis dit, une nouvelle conquête de la donzelle. Mais ne m'a-t-on pas dit qu'Irène Delbos n'amenait jamais personne chez elle ? C'est vrai, elle respectait la maison. Enfin, ça pouvait être son frère. Il était 7h30, vous dites. Mademoiselle Delbos était-elle chez elle ? Je l'ignore. En tout cas, elle y était quand je suis sortie, une heure plus tôt. Mais après mon retour, je ne l'ai pas entendue. D'ailleurs, je ne m'occupais pas d'elle, vous pensez ? Comment était-il, ce jeune homme ? Je ne l'ai pas bien regardé. Et puis, il faisait sombre. Il portait un par-dessus gris avec un capuchon, je crois. Il pouvait bien avoir aussi des lunettes, des cheveux sur le front. Mais quel l'air avait-il ? Quel l'air ? Oui, vous a-t-il semblé pressé, agité, inquiet de vous rencontrer ? Ou au contraire, vous a-t-il donné l'impression d'être gai, insouciant ? Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, il ne m'a pas salué. Vous ne l'aviez jamais vu auparavant ? Jamais. Et vous ne l'avez pas revu non plus ? Ah non. C'est curieux, la concierge n'a pas parlé de ce visiteur. Vous savez, la concierge, elle est comme toutes les femmes. Elle ne pense qu'à faire de l'argent. Alors, elle dit la bonne aventure. Quand elle donne une consultation, elle se crée plus de rien. La maison pourrait brûler, madame tire les cartes. La loge est toujours pleine de commerce. Il la paye pour l'entendre débiter, c'est balivernes. C'est bien, c'est bien, monsieur Caillard. Je vous remercie. Vous pouvez vous retirer. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir. Très heureux d'avoir pu vous être utile. Il est là ? À côté. Le signalement fourni par le vieux Caillard n'est pas très précis. C'est tout de même mieux que rien. Et nous verrons tout de suite si le jeune homme doit être écarté. Et quel signalement t'a donné le vieux professeur ? Une vingtaine d'années, les cheveux sur le front, des lunettes, par-dessus gris à capuchons. Ça correspondrait assez bien aux bribes de renseignements que j'ai pu obtenir sur l'agresseur de la rue des Dames. Oui, oui, oui. Mais il y a dans Paris des milliers de jeunes gens qui pourraient correspondre à ce signalement. D'accord, d'accord. Mais ça ne nous empêche pas de l'entendre. L'anglois, fais entrer Guimoget. Bien, chef. Et toi, si tu veux lui poser des questions, ne te gêne pas. Je vous remercie. Guimoget, chef. Entrez. Bonjour, commissaire. Monsieur ? Vous pouvez vous asseoir. J'aurais quelques questions à vous poser. Je n'ai rien fait de mal, commissaire. Je ne comprends pas pourquoi on m'a convoqué. C'est mes parents qui se méfient de moi. J'y peux rien. Ils ont des idées tellement arrêtées, tellement peu de notre époque. Pour eux, il suffit qu'un jeune homme rentre après minuit pour qu'il ait commis je ne sais quel délit. Mais ne vous emballez pas. Je ne vous accuse de rien. Je désire simplement faire votre connaissance. Il est vrai que votre père est venu me trouver. Il estimait que vous possédiez plus d'argent que vous n'auriez dû. Il s'inquiétait de vous savoir dehors les nuits même où se produisaient des agressions avec vol dans votre quartier. Et voilà tout. Je ne suis pas un voleur. Ce n'est pas moi qui ai attaqué ces femmes. Bien, 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 je vais vous croire. D'autre part, un meurtre a été commis rue Mariotte. C'est tout près de chez vous aussi. Un témoin nous a dit que la veille du crime, il avait croisé dans l'escalier un jeune homme d'une vingtaine d'années portant lunettes. Je n'ai jamais mis les pieds rue Mariotte. En êtes-vous bien sûr. N'y avez-vous jamais passé ? Je ne sais pas, mais en tout cas, jamais je n'ai pénétré dans un immeuble. Je ne connais personne là-bas. À votre âge, on peut avoir le désir de rencontrer une femme. Et il y a dans les rues de Paris de multiples occasions. Ce n'est pas mon genre, commissaire. Mais je ne voudrais pas vous offenser. Enfin, il se peut que, sans penser à mal... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Connaissez-vous une femme nommée Irène ? Pas du tout. Elle rôde beaucoup dans le quartier. Vous avez pu la rencontrer. Mais je vous répète que je ne connais personne de ce nom-là. Lorsque vous sortez le soir, où allez-vous ? Chez des amis, des camarades d'études... C'est ce que vous racontez à vos parents. Mais je vous conseillerais de me dire la vérité à moi. Il serait très facile de vous demander les noms de vos camarades et de vérifier votre alibi. Mon alibi ? Vous voyez bien que vous me traitez comme un suspect. Alors, puis-je savoir chez qui vous étiez la dernière fois que vous êtes rentré après minuit ? Alors, c'est sérieux ? Vous me soupçonnez ? Alors, n'essayez pas d'éluder la question. Répondez ! Oh, je peux bien vous le dire. Je n'ai rien à cacher. Et d'abord, pourquoi n'êtes-vous pas sincère avec vos parents ? Ça arrangerait bien des choses. Oh, les parents ? Pourquoi prenez-vous ce ton pour parler d'eux ? J'en ai marre d'être à la maison. Toujours contrôlé, toujours suivi. Mange lentement, mets ton chandail, où vas-tu ? D'où viens-tu ? Qui a-toi droit ? À 18 ans, je ne suis plus un gosse, moi. Mais vous ne m'avez pas encore répondu. Chez qui passez-vous vos soirées ? Non, c'est tout simple. Je fais du babysitting. Du baby quoi ? Oui, ce jeune homme veut dire qu'il va garder des enfants dont les parents sortent le soir. Ah, oui, oui, je vois. Oui, il paraît que les étudiants pratiquent beaucoup ce genre de passe-temps. Oh, ce n'est pas un passe-temps. C'est un moyen de gagner de l'argent de poche. Vous êtes donc bonne d'enfants. Enfin, du moins, vous le prétendez. Et c'est ainsi que vous vous procurez ce pécule qui semble suspect à vos parents. Oui, commissaire. Je ne voulais pas leur avouer cette activité. Qu'est-ce que j'aurais entendu ? Pouvez-vous me dire qui vous a engagé pour ce travail ? Je suis allé dans plusieurs familles. Dernièrement, j'ai été garder à deux ou trois reprises les enfants de M. et Mme Aubier. 19 rue Velasquez. Aubier, 19 rue Velasquez, je prends note. On vérifiera. À quelle heure quittez-vous la rue Velasquez ? M. et Mme Aubier reviennent du spectacle ou de chez leurs amis vers minuit. Je rentre à pied, j'arrive chez nous une demi-heure plus tard. Par quelle rue passez-vous ? Eh bien, après la place Prospère Gobot, je prends le boulevard des Batignols et je rentre chez moi, parfois par la rue d'Arcet et la rue des Dames. Ou bien je vais jusqu'à la place Fichy. Vous passez fréquemment en rue des Dames. Si vous voulez me faire dire que c'est moi qui dévalise ces femmes... Je ne dis rien de semblable, mais peut-être auriez-vous pu être témoin d'une agression. Je n'ai jamais rien vu. Votre père prétend tout de même que vous étiez rentré tard justement les nuits où les agressions se sont produites. Je ne suis pas le seul. Et mon père ne sait pas quel chemin j'avais pris ces soirs-là. Décidément, vous avez réponse à tout. Mais c'est parce que je n'ai rien fait de mal. Je ne sais pas pourquoi vous me soupçonnez. Vous ne trouverez rien contre moi. Je le souhaite, M. Manger. Pour l'instant, notre entretien est terminé. Nous nous reverrons peut-être. Un kilo de gigot, une douzaine d'oeufs, du sucre. Voyons quoi encore. Ah, passer chez le pharmacien et... Oh, là, 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 ce maudit téléphone. À quelle heure est-ce que je pourrais faire mes cours ? Allô ? Ah, c'est vous, commissaire ? M. Roland est sorti. Je peux lui transmettre un message ? Quoi ? Encore ? Et le bonhomme court toujours ? Bon, je lui dirai. Au revoir, M. Gallois. Ah, ben, c'est pas moi qui m'irrisquerai entre minuit et une heure. Un vrai coupe-gorge, la rue des Dames. Encore une femme à semer. Il faut croire qu'il y prend goût, le gagard. Alors, c'est entendu que, à partir de 10 heures, tu te postes rue des Dames au débouché de la rue de Mariotte. C'est ça, c'est ça. Et j'aurais se planqué jusqu'à ce qu'un individu, armé d'un gros gourdin, s'approcha pas de l'eau, d'une malheureuse qui ne se doute de rien. Ah, et tu peux rigoler. Ce sera peut-être moins amusant cette nuit, hein. Il faut qu'on mette la main sur ce maniaque. Le crime de la rue Mariotte est peut-être dû ou même détraqué. Quant au jeune Guy, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a de vrai dans ce qu'il raconte. Puisque M. Gallois a vérifié son alibi, il est prouvé qu'il joue les nounous rue Velasquez. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il fait sur le chemin du retour ? Nous en aurons le cœur net un jour ou l'autre. Ou plutôt une nuit. Il va faire un froid de canard. Vous m'accorderez bien cinq minutes de temps en temps pour aller me réchauffer avec un petit quelque chose. Pas cinq secondes, picoche. Tiens, si tu veux, Marie te préparera un thermos de café. Ah non, merci bien, merci bien. J'ai jamais eu le genre Boy Scout. C'est bon, je mettrai un chandail de plus pourvu que le gars se décide à faire son petit numéro avant que je sois transformé en glaçon. Dix heures moins le quart. Ça va être long. Ah ben, j'ai déjà les pieds gelés. Qu'est-ce que ce sera à minuit ? Il y a encore trop de monde dans la rue. Le gaillard ne va pas s'y risquer pour le moment. Quant au vieux crocodile de la rue Mariotte, je parie qu'il est déjà dans son plumeur bien chaud sous ses couvertures. À vrai, je me demande parfois où le patron prend ses idées. Tiens. Mais voilà, voilà un petit jeune homme qui a l'air de chercher quelque chose. Ça pourrait bien être notre ami Guy Moget. Et si ma mémoire est bonne. Dix-huit ans, imperméable à capuchon doublé de Teddy Bear, lunettes à monture noire après ski de phoque. Et c'est bien mon lasqueur. Monsieur Durtal a toujours dû flair. Ah ben, heureusement qu'il n'est pas venu lui-même. Le jeune Guy l'aurait vite repéré. Et comme il regarde autour de lui, il se méfie peut-être. Ah, le voilà qui s'engage dans la rue Mariotte. C'est le moment d'ouvrir l'œil. Ça y est. Ça y est. Il s'arrête devant la maison du vieux Saint-Clay. Et celle où on a assassiné Irène. Ah, décidément, le patron a vu juste. Eh ben, voilà un grand garçon qui doit pas garder les poupons tous les soirs. Est-ce qu'il va monter ? Il regarde les fenêtres. Oui. Oui, mon gars, oui. C'est au quatrième. Et s'il entre dans la maison, est-ce qu'il faut le suivre ? Bon, attendons. Il a poussé la porte. Il s'est décidé. Eh ben, si dans cinq minutes il est pas ressorti, j'y vais. Vous l'avez envoyé passer la nuit dehors par un froid pareil ? À quoi pensez-vous, mon Dieu ? Ne te fais pas de soucis pour lui, Marie. Il aura emporté une gourde avec de quoi se réchauffer jusqu'au matin. Mais vous croyez qu'il empêchera une nouvelle agression ? Les agents n'ont rien empêché, ni les inspecteurs envoyés par M. Galois. Picoche n'évitera peut-être pas un mauvais coup, mais il est possible qu'il recueille des renseignements intéressants. Pourquoi le laissez-vous tout seul ? À deux, ou même trois, vous auriez eu plus de chance d'apprendre quelque chose. Ni Galois, ni moi ne pouvions y aller. Nous étions présents aux interrogatoires. Les suspects nous connaissent. Vous m'en diriez tant. Mais tout de même, je pleins ce pauvre Picoche. Allons, Marie, ne t'attendris pas trop. C'est pas parce qu'il t'a offert des roses pour ton anniversaire. Il ne redescend pas. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Quelqu'un. C'est lui avec le vieux preuve. Mais qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Ça va bien que ça arrive. Elle est toujours qui ? Vous êtes encore présent ? Oui. C'est encore heureux que je n'ai pas été couché. Du diable, si je m'attendais. Moi, j'en suis encore tout bouleversé. Remettez-vous. Vous allez en prendre un taxi. J'ai pas d'argent pour les taxis, moi. Les grands taxis, ils ont l'air de vouloir aller loin. Heureusement que j'ai ma moto. Ça fait rien qu'elle, lui. Quelle course. Ils ont traversé la moitié de Paris. Il s'agit maintenant de ne pas les perdre de vue. Par où ont-ils passé ? Ils sont entrés dans la petite cour. Il y a au moins 15 en dessous de zéro. Il fait noir comme dans un four par ici. C'est par là qu'elle habite ? Je vous avais dit qu'elle logeait dans un quartier plutôt minable. La déchéance, la punition. Soyez content, vous allez la revoir. Il y a de la lumière nulle part. Son appartement est au sous-sol. Les volets sont fermés. Venez, entrons. L'escalier est à gauche. Il faut descendre. Attention. On dirait qu'on va à la cave. Qu'est-ce qui vient de fiche par ici ? Un vrai trou à rein ? Il est à 11h. Personne dans les parages. Où ont-ils disparu ? J'y vois rien. Essayons cette porte. Est-ce qu'on n'entend pas quelque chose ? Mais c'est au sous-sol. Mais ça m'a l'air d'être sérieux. Qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez ! Arrête, petit voyou ! Tu veux l'achever ? Et toi, tu t'appelles Guy Mogé, n'est-ce pas ? Comment savez-vous mon nom ? Vous êtes de la police ? Comme qui dirait. Alors t'as amené ce pauvre vieux dans cette cave pour lui régler son compte. Ah, du beau travail ! T'es encore heureux que je vous ai suivi. C'est pas moi. Il a voulu me tuer. C'est un vieux fou, un vieux salaud. C'est lui qui a attaqué les femmes rue des dames. Lui qui a assassiné Hirem. Il a essayé de m'accuser. C'est bon, c'est bon. On s'expliquera plus tard. Pour l'instant, il s'agit de remettre le vieux sur pied, sortir d'ici. Mais bouge pas, hein ? Bouge pas, tu vas rester bien tranquille. Faire ce que je te dis. Mais j'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il te faut ? Regarde dans quel état tu l'as mis. Le nez en compote, tu lui as déchiré sa chemise. Il saigne ma parole. Mais aussi pourquoi t'il voulu me faire soupçonner d'un meurtre que je n'avais pas commis ? Pourquoi t'il racontait à la police qu'il m'avait croisé dans l'escalier le soir du crime alors que je n'avais jamais mis les pieds dans la maison ? Ça, mon gars, c'est l'affaire du commissaire Gallois. Pour l'instant, prends le grand-père sous le bras gauche. Moi, je le soutiens à droite. Allons-y doucement. C'est qu'il est plus lourd qu'il soit dans la l'air. Laissez-moi. Je ne peux pas aller en prison. En prison ? Pourquoi faire en prison ? On va tranquillement chez le Toubib. Vous ne pouvez nier, Moshez. Vous avez été surpris en flagrant délit. Et si le collaborateur de mon ami Durtal n'était pas intervenu, vous auriez peut-être un meurtre sur la conscience. Un second meurtre. Je n'ai pas tué Irène. C'est le vieux. Expliquez-vous. Pourquoi avez-vous entraîné M. Caillard dans ce sous-sol pour le rouer de coups ? Je voulais qu'il avoue. Il m'avait accusé et je ne pouvais pas me défendre. Personne ne me croyait. Reprenons les faits depuis le début. Vous accusez M. Caillard du meurtre d'Irène Delbos. Quelle preuve pouvez-vous avancer ? Je ne peux rien prouver. Mais je suis sûr que c'est lui l'agresseur de la rue des Dames. Vous l'avez surpris ? Oui. Une nuit, en rentrant de chez les Haubiers, j'ai rencontré Caillard qui courait presque. Et à 300 mètres plus loin, il y avait une femme étendue sur le trottoir qui venait d'être assommée. Deux personnes s'occupaient déjà d'elle. Oh, c'est pas très vraisemblable votre récit. Comment auriez-vous reconnu Caillard que vous n'aviez jamais vu ? Ce n'est qu'après que j'ai su qui il était. Cette nuit-là, je l'ai trouvé suspect. Je suis revenu sur mes pas et j'ai essayé de le rattraper. J'avais remarqué qu'il prenait par la rue Mariotte. Puis je l'ai perdu de vue. J'ai pensé qu'il avait dû entrer dans l'une des premières maisons. Mais j'avais eu le temps de remarquer son manteau à col de fourrure et ce nez busqué qui rejoint presque la lèvre. Les jours suivants, j'ai fait le guet dans le quartier. Je l'ai revu. J'étais sûr que c'était lui qui avait fait le coup. J'ai questionné les gosses, mine de rien. Et ils m'ont dit qui il était, qu'il passait pour un peu dingue. Ça m'a confirmé dans mes soupçons. Et puis alors, il y a eu l'assassinat de la fille dans la maison qu'il habitait. Et je n'ai plus de doute. Et pourquoi n'avez-vous rien dit à la police ? Vous nous avez caché tout ça. Je voulais le démasquer tout seul. Je voulais l'obliger à avouer. Vous êtes allé le trouver ? Jamais avant la nuit dernière. Enfin, quelle était votre intention ? J'avoue que les raisons de vos agissements ne me semblent pas très claires. Vous ne comprenez donc pas que j'en avais assez d'être traité comme un gosse ? Voilà 18 ans qu'on me considère comme un être incapable de prendre l'initiative. Qu'on me refuse le droit d'agir. De me tromper peut-être, mais de faire quelque chose, de vivre quoi. Je ne peux jamais avoir une opinion, un goût personnel. On ne tient jamais compte de mes avis, de mes désirs. On me donne 20 balles par mois, il faut encore que j'en justifie l'emploi. Ma mère décide des jours où je prendrai un bain, des endroits où je passe à mes vacances, avec elle bien sûr. De ce que je peux ou ne peux pas manger, j'en ai marre, j'étouffe. J'aurais voulu, une fois, prouver que j'étais bon à quelque chose. Que je pouvais assumer une responsabilité, avoir une idée, l'amener à bien. D'abord, j'ai fait du babysitting. Bon, c'était ridicule peut-être. Mais ces soirs-là, j'avais l'impression d'être libre, d'être un homme. Malgré cette tâche de femme que j'accomplissais. Mais quand j'ai surpris le vieux, j'ai compris que j'avais enfin l'occasion de réaliser mon ambition. J'allais livrer un malfaiteur à la justice. Moi, moi tout seul. Cet homme que la police n'arrivait pas à découvrir, c'est moi qui pouvais le démasquer, le confondre. Il l'obligeait à tout avouer. Oh, je traionffais trop tôt. Continuez. Comment pensiez-vous procéder ? Eh bien, je me disais d'abord que je le surprendrais en flagrant délit. Alors, je me suis posté rue des Dames plusieurs nuits de suite. Ça n'a servi à rien. Et puis, il y a eu le meurtre d'Irene et la convocation du commissaire. Alors, j'ai appris que Caillard avait parlé d'un jeune homme rencontré dans l'escalier. Qu'on me soupçonnait d'être cet homme. J'ai pensé que le vieux m'avait repéré, qu'il se méfiait de mon manège et qu'il avait trouvé très habile de me dénoncer le premier. C'était très habile, en effet. Alors, j'ai eu peur. J'ai voulu brusquer les choses. Hier soir, je suis allé le trouver. Il n'a pas paru effrayé de me voir. Je savais que son idée fixe était de revoir sa femme, qu'il avait abandonnée alors qu'il était encore professeur. Et comment saviez-vous cela ? Ben, j'avais fini par apprendre bien des choses sur ce vieux toquet. On en causait dans les bistrots. Que lui avez-vous dit ? Je lui ai dit que sa femme était malade, très malade, qu'elle désirait le voir avant de mourir, qu'elle m'envoyait le chercher. Il a tout gobé. Et vous l'avez emmenée dans une cour déserte, vous l'avez fait descendre dans une cave et là, vous l'avez à moitié assommée et transprocédée. J'étais fou. Je voulais qu'il se dénonce, qu'il avoue. Mais lui ne voulait rien entendre. Je n'ai pas pu me contenir. Vous avez de la chance qu'il ne soit pas mort. Tout ça pour vous attribuer la gloire de faire mettre un homme sous les verrous. Mais vous ne pensiez pas que vous risquiez vous-même la prison ? Oh non, la jeunesse d'aujourd'hui, vraiment, est incompréhensible. Pas tellement, Galois. N'as-tu jamais rêvé dans tes jeunes années d'avoir le destin d'un justicier ? Ce n'est pas notre époque qui a inventé Le Bossu et Montecristo. Sylvain Caillard, vous êtes accusé de voie de fête et de vol, subséquemment de meurtre sur la personne d'Irene Delbos. Une de vos victimes m'affirme reconnaître en vous son agresseur. D'autre part, le jeune Guy Moget certifie qu'il vous a surpris un soir rue des Dames alors que vous vous enfuyiez après avoir attaqué et dépouillé une passante. Reconnaissez-vous ces faits ? Il m'a frappé. Il a voulu m'assassiner. Répondez à ma question. Cette femme ment. Ils mentent tous, tous. Toutes les femmes sont des menteuses, des garces. Vous ne les croyez pas, commissaire. Le malheureux n'a plus toute sa raison, Galois. Pourquoi avez-vous attaqué et volé ces cinq femmes ? Ce n'était pas par manque d'argent. Vous viviez sinon largement, au moins, décemment. Toutes les garces, commissaire, et Irène. Elle voulait me dénoncer. Elle avait raconté qu'elle connaissait celui qui avait fait le coup. Mais pourquoi vous en prendre à ces femmes, à ces travailleuses modestes qui ne portaient pas une fortune dans leur sac ? Elle avait mis dix mille francs dans son sac, monsieur le commissaire. Elle me volait. Elles nous volent toutes, toutes. Ce sont des voleuses. Tu vois bien que c'est une idée fixe. Il en veut à toutes les femmes parce que la Chine l'a abandonnée. Ça expliquerait pourquoi il ne s'attaquait qu'aux femmes d'un certain âge. Quant à Irène, elle se méfiait et elle a trop parlé. Reste le jeune Guy Moget. Monsieur Caillard, vous avez déclaré qu'un jeune homme, vêtu d'un manteau à capuchons, redescendait du quatrième le jour même où Irène avait été assassinée. C'était lui. Il est revenu. Il a voulu me tuer, moi aussi. Mais vous devez l'arrêter. Vous ne l'écoutez pas, il ment. Tous, tous, tous. La concierge aussi. Elle m'épiait, elle lisait dans les cartes, mais elle mentait. Les cartes ne savaient rien. Rien du tout. L'Anglois, emmène-le. Je n'en tirerai rien. Il n'y a plus qu'à le remettre au psychiatre. Viens, chef. Allez. Je suis en quoi ? Et je pense qu'il n'a pas formellement accusé Guy Moget. Mais, vous l'ententez de se disculper en jetant les soupçons sur un tiers, il aura inventé le jeune homme de l'escalier. Pour son signalement, il a tout simplement donné celui que les journaux et la rumeur publique attribuaient aux mystérieux agresseurs de la rue des Dames. Le signalement le plus vague qu'il soit par-dessus gris, capuchons, lunettes. Le sien, en quelque sorte. Car de nuit, son col de fourrure pouvait fort bien passer pour un capuchon. Il a fallu que le père Moget vienne à ce moment-là te parler de son fils pour aiguiller les soupçons sur ce jeune homme innocent. Eh bien, mon vieux galois, nous voilà une affaire classée. Je vais te laisser. Quand nous reverrons-nous ? Bientôt, j'espère. En tout cas, avant le prochain anniversaire de Marie. Rue des Dames C'était une pièce de Jacques Bron. Nous vous rappelons la distribution Le commissaire galois André Davier Roland Durtal, René Habib Picoche, Sacha Solnia Guy, Jean-Pierre Moriot Monsieur Moget, Henri Lauriac Sylvain Gaillard, François Simon Fernand, Georges Milot L'Anglois, Louis Gouli Marie, Claude Abran Irène, Jeannine Michel Madame Moget, Isabelle Villard La concierge, Germaine et Pierre Assistant Eric Mich Mise en onde Roland Sassi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada